Salut les bienveilleurs, nous arrivons tout doucement à la fin de notre périple consacré au livre Building Your Second Brain de Thiago Forte. J'avais été un peu optimiste en estimant pouvoir terminer ce commentaire avec une seule vidéo. J'ai donc décidé de la scinder en deux pour terminer à mon aise et éviter ainsi une vidéo trop longue. Dans cette vidéo, nous allons aborder le E de l'acronyme CODE, à savoir « express » ou « exprimer » en français. Pendant longtemps, j'ai pensé que la créativité était la simple capacité d'imaginer des solutions nouvelles, des œuvres artistiques, de nouveaux concepts, mais je n'y associais pas le fait de concrétiser, de les matérialiser. C'est en écoutant Philippe Brasseur lors d'un atelier PNL consacré à la créativité, je mettrai le lien de cette vidéo dans la description, que j'ai pris conscience de l'importance de cette étape ultime qui est la création proprement dite. La créativité sans création, c'est-à-dire sans retrousser ses manches ou mettre ses mains dans le cambouis, n'est jamais rien d'autre que du rêve. Vous connaissez toutes et tous ces personnes qui ont des idées à toute heure et chaque jour, mais qui au final ne réalisent jamais rien. Et le procédé CODE décrit par Thiago Forte vient confirmer cette idée de créativité concrétisée. C'est tout l'objet de la dernière lettre de l'acronyme CODE que nous allons découvrir dans cette vidéo. Une des caractéristiques fondamentales du Second Brain de Thiago Forte, c'est qu'il est conçu pour la création, pour l'expression comme le dit Thiago, express en anglais. Les informations que nous avons capturées, organisées puis distillées l'ont été pour être utilisées, c'est-à-dire pour créer, pour écrire, pour réaliser. Thiago le répète à l'envie et je lui emboîte le pas. Il n'est pas question d'empiler, de stocker, d'accumuler des informations. Toute l'info qui entre dans votre Second Brain ou réseau de savoir est destinée à être utilisée pour produire un article, un livre, une conférence ou alors simplement pour vous permettre d'exercer vos compétences dans votre métier, votre hobby ou plus généralement dans votre vie. Le E de l'acronyme CODE, c'est-à-dire exprimer, c'est faire sortir, laisser émerger. Thiago Forte démonte le mythe de l'écrivain et de la feuille blanche. Utilise ce que tu as à ta disposition, même si c'est maigre, ça peut devenir magique une fois dans tes mains. C'est ce qu'écrivait Octavia Estelle Butler, auteur primé de nombreuses fois, et dont Thiago nous raconte l'histoire pour introduire ce chapitre. Le mythe de l'écrivain seul dans sa chambre face à une feuille blanche est un mythe ou en tout cas ce n'est pas ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Thiago nous dit S'il y a un secret à la créativité, c'est qu'elle émerge de l'effort quotidien de rassembler et d'organiser tout ce qui nous influence. Un autre point important souligné par Thiago Forte, notre attention est notre ressource la plus rare et la plus précieuse. Ce que nous observons, le sens que nous lui donnons et ce que nous pouvons en faire, c'est ça l'attention. Notre attention, c'est l'atout dans un monde qui devient un océan de sources de distraction. Le second cerveau a pour but de libérer notre attention plutôt que de l'absorber. Si nous disposons tous du même temps, 24 heures chaque jour, c'est notre attention qui va rendre ces heures riches ou creuses. Thiago aborde ensuite la notion de production par petits paquets. Nous avons le choix de voir nos œuvres, nos productions intellectuelles comme un tout. Pourtant, elles se composent de parties, d'éléments, de bouts de textes, de chapitres. Thiago les appelle des IP, soit Intermediate Packets ou Paquets Intermédiaires. Ces IP sont des briques, c'est des Legos d'idées et plus nous en avons et plus nous pouvons faire de belles constructions. Commencer une création avec un ensemble de blocs d'informations est totalement différent que de commencer une même création avec une feuille blanche. Les phases du procédé code qui précèdent exprimer consistent à créer puis gérer ces blocs. On nous apprend à nous focaliser sur le résultat, sur le but à atteindre, mais cette bonne idée présente une faille. Nous avons tendance à dévaloriser tout ce qui se passe entre temps, l'attention que nous dédications à produire ces productions intermédiaires. Dès que le but est atteint, tout ce que nous avons utilisé disparaît alors qu'une grande partie pourra être réutilisée pour d'autres projets. Quel gaspillage ! Il faut recycler ! S'engager dans la créativité durable. L'exprimer de code, c'est refuser d'attendre que tout soit parfait avant de partager ce que nous produisons, ce que nous savons. Ne pas attendre d'être prêt pour produire, car on n'est jamais prêt. Et le flux d'informations qui nous arrive est un flux infini et interminable. Tiago nous invite à découper nos productions en petits morceaux, à exprimer des éléments plus tôt, plus fréquemment. Cela permet de tester leur pertinence, de prendre le feedback des autres et ainsi de travailler par itération. Cette idée n'est pas neuve, on la retrouve en informatique, en architecture, c'est dans le cas des séries, les épisodes pilotes, c'est les prototypes, c'est les démos en musique. Le second cerveau ou réseau de savoir, c'est gérer les paquets intermédiaires. Il ne suffit pas de diviser en sous-parties, il faut les gérer et pour ça, il faut un système. Et ce système, c'est le second brain ou réseau de savoir. Quel est l'avantage de cette production par paquets ? Eh bien, ça nous aide à résister à la distraction. On peut prendre des moments plus petits qui peuvent devenir très utiles sans interruption. Ça permet également de récolter plus de feedback pour la prochaine itération. Et on peut également produire des plus gros outputs par simple assemblage de paquets déjà produits. Par exemple, quand vous rédigez un article et que vous effacez un paragraphe, mettez-le de côté. Il pourra peut-être vous aider pour un autre travail. Quand vous développez une méthode, vous pouvez vous construire une procédure standard, des modèles de documents, des checklists que vous allez réutiliser dans le futur. Les paquets intermédiaires, ou IP, c'est plus ou moins ce que Zonke Ahrens, dans son livre Taking Smart Notes, appelle les idées atomiques. Moi, j'aime parler de haut-long, c'est-à-dire des éléments qui sont à la fois un tout et à la fois la partie d'un tout. Un paquet intermédiaire, ça peut être un morceau de texte, un graphique, des slides ou transparents PowerPoint, des vidéos, des réflexions personnelles dans un journal. Trouver et utiliser des paquets intermédiaires dans notre réseau de savoir est nettement plus efficace que sans cesse à en réinventer de nouveau. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai déjà produit et qui pourra me servir ? Le réseau de savoir est un réservoir de toutes les choses que vous avez créées. C'est bien plus puissant que simplement noter pour ne pas oublier. La compétence, bien sûr, devient alors de savoir retrouver et assembler ces paquets intermédiaires pour créer du neuf qui va faire la différence. Construire de zéro, c'est peut-être enthousiasmant, c'est peut-être tentant, mais demandez-vous si vous n'avez pas déjà fait quelque chose. Demandez-vous si vous l'avez déjà fait et si vous l'avez bien fait. Car exprimer, c'est d'abord retrouver les informations existantes, ça crée de la confiance dans notre réseau de savoir. Je vous renvoie à la vidéo précédente où je vous ai parlé des modes de recherche. Parlons maintenant de la créativité. La créativité, ce n'est pas le hasard. Et j'ajoute, pas que le hasard. La créativité, ça commence par un système de gestion de connaissances. Ça peut vous choquer, mais la créativité, c'est une routine, une pratique. Et donc, cela s'apprend, cela se pratique. Tiago nous dessine le processus de créativité comme un procédé qui alterne divergence et puis convergence. Divergence pour ouvrir des espaces de possibilités, considérer toutes les options, trouver un maximum de sources d'inspiration extérieures, d'influence. Le nombre d'options va ainsi grandir. Je vous renvoie d'ailleurs au modèle de Von Eusch en quatre personnages dans la vidéo sur la créativité dont le lien est dans la description. Cette phase de divergence correspond à la phase de l'explorateur et de l'artiste. Mais la divergence n'amène nulle part, ou plutôt partout, il nous faut passer à la convergence, c'est-à-dire éliminer les options, ne retenir que l'essentiel. Le nombre d'options va ainsi diminuer pour arriver au résultat final, c'est-à-dire la phase de réalisation. Si vous connaissez des rêveurs, c'est-à-dire des créatifs qui ne créent pas, et bien le rêveur reste dans la divergence ou la convergence qui n'aboutit pas. Cette convergence peut aussi être difficile pour ceux ou celles qui ont le souci du détail, pour ceux ou celles qui sont perfectionnistes, ou curieux, ou trop curieux, et qui ont des difficultés à faire le deuil des options qu'ils ou elles abandonnent. Tiago Forté nous propose ensuite trois stratégies pour composer une création. Tout d'abord, il nous parle de l'archipel. Tiago se réfère à un article de Danny Chu, How to Write a Book, dans lequel l'auteur explique son procédé. Tout d'abord, il collecte les idées qu'il a rassemblées dans des notes sources, c'est-à-dire les notes de lecture. Les extraits pointent vers ces notes sources, et pas vers la source pour ne pas se laisser distraire. Il constitue ensuite un plan en assemblant ces notes. C'est le plan du livre, ou de l'article. Toutes les idées notées sont comme des îlots, et en les assemblant, nous créons des archipels d'idées. Le second cerveau est un archipel digital d'idées. Quelles sont les qualités de cet archipel digital ? Tout d'abord, le support digital rend les assemblages faciles et flexibles. Chaque item peut pointer avec un lien qui donne plus de détails, et ainsi on ne sature pas le document. Ils peuvent être multimédia, c'est-à-dire des textes, mais aussi des images, des vidéos, des audios. On peut également effectuer des recherches efficaces. Par des procédés de synchronisation, on peut éditer les mêmes informations sur différentes plateformes, ordinateurs. Enfin, le grand avantage de cette procédure, c'est qu'elle sépare deux processus distincts. Choisir et arranger. Choisir, c'est la divergence, c'est l'ouverture d'esprit. Arranger, c'est la convergence, c'est réduire pour arriver au sens qu'on veut donner, et ainsi éviter le syndrome de la page blanche par une série de mini-activités beaucoup moins sensibles aux interruptions. On ne part pas de la rareté, on part de l'abondance de toutes les choses que l'on peut trouver dans notre réseau de savoir au second brain. Deuxième astuce, le pont d'Hémingway. Hémingway avait l'habitude de terminer ses sessions d'écriture uniquement s'il savait ce qui allait se passer dans la suite de l'histoire. C'est véritablement le pont entre les îles de l'archipel. C'est arrêter la journée avec en tête la suite. Concrètement, ça consiste à assembler les idées pour les prochaines étapes, le statut actuel si l'interruption sera grande, tous les détails que vous pourriez oublier, et également peut-être l'intention pour la prochaine session. Ce pont, vers le lendemain ou le jour suivant, c'est utiliser ce qui s'est passé la veille pour bien commencer le jour suivant. Ainsi, si on a la chance de vivre une expérience de flux le jour X, on met en place de quoi continuer dans ce flux le jour suivant en préparant la suite. On recontacte le mood dans lequel on se trouvait. Un autre point abordé par Tiago Forte, c'est la découpe plus petite de l'ambition. Un projet peut prendre une dimension de plus en plus grande, avec l'enthousiasme et les idées. On se donne alors plus de temps et on pose pause. Et ainsi, le projet devient vite dépassé. La solution réside dans cette devinette. Comment fait-on pour manger un éléphant ? Un morceau à la fois. Découper plus petit, découper en sous-objectifs, avec la possibilité pour vous d'étendre par après. Ça n'empêche pas d'avoir une vision large et ambitieuse, mais ça permet de concrétiser beaucoup plus rapidement. Nous devons garder le contrôle de l'ampleur du projet. Le réseau de savoir permet de stocker les idées des morceaux que l'on développera plus tard. Ainsi, vous n'hésiterez plus à enlever des phrases, des passages d'écriture qui nécessitent plus de recherche ou plus de temps. Ces morceaux enlevés pourraient devenir un article de blog, par exemple. Enfin, la découpe permet d'obtenir plus rapidement du feedback des clients ou des lecteurs. Enlever des morceaux et savoir qu'ils ne sont pas perdus me permet de couper allègrement de la matière. Je me rappelle que je faisais déjà ça quand j'ai écrit mon premier livre où j'ai gardé des morceaux qui n'étaient pas mûrs, qui n'étaient pas prêts pour pouvoir les réutiliser par après. Et c'est arrivé. Je vais en rester là pour cette vidéo de manière à ce qu'elle reste suffisamment courte et je vais continuer dans la foulée en créant la vidéo suivante, c'est-à-dire la septième de cette série de vidéos consacrées aux commentaires de lecture sur le livre de Thiago Forté. Je terminerai cette série de vidéos en vous donnant quelques informations sur la formation que je vous proposerai très prochainement. Cette formation vous permettra de créer votre propre réseau de savoir et la méthodologie qui vous correspond. La première session de cette formation se déroulera de manière interactive. Je la proposerai en priorité à celles et ceux parmi vous qui sont abonnés à ma newsletter ou à mon canal Telegram. Vous trouverez les liens dans la description. Allez, je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo de cette série. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501